Vous avez vécu de cette attaque ici même ? J'ai vécu après. C'est-à-dire que j'ai vécu, les gens s'étaient réfugiés dans l'hôtel, cet hôtel-là où j'étais. Et j'étais un petit peu en dehors de Nice où je travaillais. J'écoutais à la radio, évidemment. Donc on a tous plié bagages. On est descendus dans la ville. Et puis, voilà, je suis rentré à l'hôtel et j'ai vu tous ces gens en tongs, en t-shirt, hébétés, qui avaient besoin de réconfort, les yeux carquillés. Et puis après, je suis monté dans ma chambre. J'ai évidemment pas beaucoup de l'armée. J'étais sur la terrasse et j'étais incroyablement impressionné par le silence. Il y avait un silence de mort. Quelques voitures de police, quelques sirènes qui passaient dans un espèce de silence assourdissant, comme on dit. Voilà, donc il y avait plusieurs raisons, pour répondre à votre question, de faire cet hommage, enfin cette lecture. Et de venir y participer.